bonjour alors dans cette vidéo on va parler des carbocations un carbocation c'est une espèce qui contient un carbone qui porte une charge plus et on peut le voir dans ces quatre exemples ici de carbocation à chaque fois que le carbone porte sa charge formelle plus il n'a que trois liaisons donc il est entouré uniquement de six électrons et on sait que un carbone cherche toujours à satisfaire l'octet en s'entourant de huit électrons donc c'est à dire d'avoir quatre liaisons autour de lui ce qui fait que les carbocations sont très réactifs c'est des espèces qui sont très réactifs lorsque le carbone qui porte cette charge formelle plus est entouré uniquement de trois hydrogènes on appelle ça un méthyl carbocation par contre lorsque un des hydrogènes est remplacé par un groupement r qui est un groupement alkyl et qu'il est encore lié à deux hydrogènes on appelle ça un carbocation primaire lorsque maintenant le carbone qui porte la charge plus est entouré de deux autres groupements alkyl et un seul hydrogène on appelle ça un carbocation secondaire et enfin lorsqu'il y a trois groupements alkyl autour du carbone qui porte la charge plus on appelle ça un carbocation tertiaire et de manière générale ce sont les carbocation tertiaire qui sont les plus stables donc un carbocation tertiaire sera plus stable qu'un carbocation secondaire qui sera lui même plus stable qu'un primaire et qui sera plus stable que le méthyl carbocation pour ce qui est de la différence de stabilité des carbocation elle est due à deux effets principaux qu'on va regarder ici qui sont d'une part l'effet inductif donneur des groupements alkyl et d'autre part ce qu'on appelle l'hyper conjugaison donc en premier lieu on va voir l'effet inductif donc on appelle ça l'effet inductif donneur et en note plus i pour les groupements alkyl ici r dans l'effet inductif on va regarder les électrons des liaisons portés par le carbone qui porte la charge plus donc ce sont sur celui ci par exemple ces électrons ici engagés dans une liaison sigma avec un autre carbone donc on sait que quand il y a une différence d'électronégativité entre deux atomes d'une liaison et bien les électrons de la liaison ont tendance à se rapprocher de l'élément le plus électronégatif et bien en fait les carbones qui sont engagés dans un groupement alkyl sont moins électronégatif que le carbone qui porte la charge plus si je reprends le carbocation primaire et le tertiaire et qu'on regarde cette différence d'électronégativité et bien ici les électrons de cette liaison vu que celui carbone qui porte la charge plus est plus électronégatif que ce carbone qui est engagé dans un groupement alkyl vont se déplacer ici vers le carbone chargé positivement alors que dans le carbocation tertiaire et bien ce phénomène va arriver trois fois donc le carbocation ici qui est tertiaire va être plus stabilisé par effet inductif d'honneur que le primaire donc voilà pour l'influence de l'effet inductif d'honneur des groupements alkyl dont plus il y aura de groupements alkyl plus les électrons ici engagés dans les liaisons avec les autres carbone des groupements alkyl vont pouvoir se déplacer vers le carbone qui porte la charge plus le carbocation en sera d'autant plus stable le deuxième effet qu'on regarde maintenant c'est ce qu'on appelle donc l'hyper conjugaison pour parler de l'hyper conjugaison je vais d'abord repartir du métier carbocation donc le carbone avec sa charge plus et ses trois hydrogènes donc on sait que ce carbone ici est hybridé sp2 sa géométrie est triangulaire plane l'ensemble de tout ceci et bien dans un plan et on sait que ce carbone possède une orbitale libre p qui va être perpendiculaire à ce plan et qui est ici non occupé alors que se passe-t-il si maintenant on passe au carbocation qui est primaire donc on a toujours la charge plus ici avec le carbone et son environnement plan mais à la place de l'hydrogène que j'ai dessiné ici je vais dessiner un groupement méthyl donc j'ai un carbone qui est lui entouré de trois hydrogènes donc il ya une structure qui est tétraédrique le carbone qui porte la charge plus a toujours son orbitale p ici perpendiculaire au plan du carbocation qui est libre et l'hyper conjugaison en fait va concerner les électrons engagés dans cette liaison ch ce carbone ici avec son environnement tétraédrique est hybridé en sp3 et si je représente l'orbital ici du carbone qui est le long de la liaison sigma et bien il ya un recouvrement avec l'orbital ici s de l'hydrogène et ici on a un pôle qui est riche en électrons donc cette orbitale ici moléculaire va partager sa densité électronique avec cette orbitale p ici libre du carbone chargé positivement et donc par recouvrement en fait il va y avoir stabilisation de ce carbone chargé positivement donc on comprend bien que plus il y aura de groupements alkyls ici autour de ce carbone plus cette orbitale p libre va être stabilisé par hyper conjugaison donc par recouvrement de cette densité électronique avec l'orbital p ici libre du carbocation donc voilà pour l'explication des effets électroniques qui permettent la stabilisation des carbocations donc ce qu'on va voir maintenant c'est ce qu'on appelle le réarrangement de carbocation les carbocations interviennent très régulièrement dans les mécanismes et ils ont la particularité de pouvoir être réarrangé on peut avoir ce qu'on appelle un réarrangement de carbocation alors pour voir ce qui se passe on va tout de suite prendre un exemple à partir de ce carbocation ici donc la première chose à faire ça va être d'identifier la nature du carbocation que l'on a ici le carbone portant la charge plus est lié à deux autres carbone donc on a un carbocation qui est secondaire ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un réarrangement en fait à l'intérieur du carbocation pour passer un carbocation plus stable et ça ça va se faire parce qu'on appelle un transfert d'hydrogène donc j'ai ces électrons ici de la liaison ch qui vont être transférés sur ce carbone ici chargé positivement de manière à former ce carbocation maintenant et si on regarde bien en fait ce carbone ici n'a plus que trois liaisons donc c'est lui qui porte la charge plus maintenant cette fois ci on le voit ce carbone est lié à trois carbone donc on a ici un carbocation qui est maintenant tertiaire qui est plus stable que le carbocation secondaire qu'on avait au départ donc ici il ya eu un réarrangement de carbocation par transfert d'hydrogène on regarde maintenant un autre exemple de réarrangement de carbocation en se faisant cette fois ci un transfert de groupement méthyl donc on va partir de ce carbocation ce carbone ici est en lié à deux autres carbone il est secondaire et on va proposer le transfert de ce groupement méthyl qui va partir avec l'ensemble des électrons pour se transférer sur le carbone chargé positivement de manière cette fois ci à obtenir ce carbocation donc on voit bien si on identifie les électrons que ils sont passés de ce carbone à gauche à ce carbone à droite et puis pour compléter ici il faut rajouter sur ce carbone la charge plus parce que maintenant ce carbone n'a plus que trois liaisons c'est lui qui porte la charge plus et si on regarde maintenant ce carbone qui porte la charge plus il est lié à 1 2 trois autres carbone donc encore une fois il est tertiaire donc il est plus stable que le secondaire et donc il va être favorisé dans les mécanismes donc ça c'est un réarrangement de carbocation par transfert de groupement méthyl ou de ch3 donc il faut noter c'est qu'à chaque fois le réarrangement qui proposait il est fait de manière à obtenir un carbocation plus stable et enfin à chaque fois qu'on rencontrera dans les mécanismes des carbocation il faudra immédiatement se poser la question de savoir s'il ya possibilité de réarrangement par transfert d'hydrogène par transfert de groupement méthyl de manière toujours à avoir le carbocation plus stable